La France compte aujourd'hui à peu près 700 000 autistes, dont environ 250 000 enfants. Impossible d'avoir le chiffre exact du nombre de personnes touchées. Et les causes de ce trouble neurodéveloppemental restent encore mal comprises, sauf que l'on sait que la mère n'est pas en cause, ce qui a pourtant été d'ici longtemps. Alors la prise en charge est plus que défaillante. Les parents confrontés à la maladie de leur enfant doivent affronter un véritable parcours du combattant pour ce qui est du diagnostic, de la prise en charge, des aides. C'est pourquoi de plus en plus de familles se regroupent, pour mieux faire entendre leur voix. Notre invité d'aujourd'hui a décidé de ne jamais se taire. Olivia Catan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de SOS Autisme France. Vous êtes la maman d'un garçon autiste, la sœur d'un frère dont l'autisme a été diagnostiqué tout récemment, à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme, le 2 avril. Et vous, vous parlez d'une mascarade. Oui, moi je parle d'une mascarade parce que c'est vrai qu'on a l'impression, toujours le 2 avril, toutes les associations se mettent en bleu, on va allumer des bâtiments en bleu, voilà, on va mettre un petit ruban bleu à sa boutonnière. Et puis, tout le reste de l'année, finalement, on reste quand même invisible. On vit dans des galères pour trouver un médecin, pour trouver une AVS, par exemple privée ou publique. Tout ça est très, très difficile, même pour trouver des thérapeutes, des psychologues, puisque c'est les méthodes comportementales qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Tout ça est un parcours du combattant, tout ça coûte cher, c'est toujours pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc finalement, pourquoi, qu'est-ce que nous avons à fêter, en fait, le 2 avril ? Notre galère, notre colère, nos peines, nos larmes, le fait que nos enfants aient parfois des TOC, fassent parfois des crises, et qu'on soit totalement démunis. Donc voilà, moi je me suis dit cette année, je vois pas ce que j'ai à fêter, ni la formation des médecins qui a été promise il y a deux ans par la ministre, qui n'a jamais été faite, et qui avait été déjà promise par Ségolène Neuville. Donc vous préférez aujourd'hui interpeller. Oui, interpeller. Et notamment avec un film d'investigation, Autisme, un mensonge d'État, qui est visible sur le net. Les infos sont sur allodocteur.fr. On y voit la maman d'un enfant autiste, vous, qui appelle différents organismes pour se faire aider. C'est le début d'une longue série, vous allez voir, de coups de fil qu'on peut qualifier quand même de grotesques. On regarde un extrait, on vous laisse réagir. Paul de psychiatrie, bonjour. Oui, bonjour. Je suis parent d'enfant autiste. J'habite à Paris, on m'a dirigé votre service, et j'aimerais, s'il vous plaît, savoir à quel moment je pouvais prendre rendez-vous avec le docteur Le Boyer. Il a quel âge votre fils ? 16 ans. Vous habitez à Paris, il faut nous envoyer un courrier médical. Un courrier médical ? D'accord. Avec son médecin généraliste ? Parce que c'est son médecin généraliste qui... Oui, oui, une demande d'évaluation pour un autisme Asperger. Mais on a 4 mois d'attente. Pour l'évaluation ? Ah non, juste le premier rendez-vous. Ah, juste une consultation, 4 mois ? Ah oui, c'est très très long. D'accord. Et pour l'évaluation, ça va prendre combien de temps ? Et le bilan, c'est à peu près un an après, c'est le centre expert qui vous convoquera. Ah, un an ? Et après ? Oui. Alors, on rappelle que plus le diagnostic est posé, et mieux le patient, surtout quand il s'agit d'enfants, peut être bien pris en charge. C'est ça. Plus on fait un diagnostic précoce, plus on met vite en place une prise en charge, quand elle est possible, parce que ça dépend aussi où vous vivez. Et puis, si vous avez les moyens de la mettre en place, cette prise en charge, parce que c'est aussi ça le problème, on a en tout cas une chance que l'enfant, en effet, se développe quand même mieux, parce que quand ils sont petits, on peut les stimuler, etc. Donc, on obtient évidemment plus de résultats, ce qui a été le cas de mon fils, mais même s'il a été stimulé seulement à partir de 5 ans, ce qui était déjà tard, en fait. – Mais là, dans le documentaire, vous appelez Henri Mondor, qui est quand même un des très grands hôpitaux de la région parisienne, vous avez fait un tour de France, en fait. – En fait, j'ai fait déjà le tour de tous les hôpitaux en Ile-de-France, c'était à peu près 2 ans d'attente, voilà, entre 18 mois et 2 ans. Après, j'ai fait le tour des CMP, après j'ai fait le tour de France… – Le centre médico-psychologique. – Voilà, donc après, je ne voulais pas faire un film trop long, mais j'ai pris celui qui est vraiment le plus long, c'est quand même la Bretagne, où là, la Bretagne, on arrive quand même à 3 à 4 ans d'attente. Alors, bon, il y a à un moment donné, une dame qui me dit, bon, écoutez, de toute façon, il y a des autistes qui se sont fait diagnostiquer à 40 ans, je lui dis, vous n'allez pas quand même me casser les pieds. Donc, on a un accueil quand même quand on est parent, parce que bon, moi, je suis présidente d'association, j'ai l'habitude, j'ai vécu déjà cette galère il y a des années quand mon fils avait 4 ans, donc je sais ce que c'est. Mais pour un parent qui… Voilà, il a, par exemple, son pédopsychiatre qui lui dit, voilà, on pense à l'autisme, elle va vite chercher comme ça un diagnostic pour qu'on le confirme ou pas, d'ailleurs, le diagnostic, et tout d'un coup, elle va se retrouver à passer un milliard de coups de fil pour finalement qu'on lui dise, oh, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, et puis voilà. Et donc, je trouve qu'on est complètement perdu. Ça, c'est... Bonne nouvelle, parce que le ministère de la Santé annonce l'existence d'une plateforme autisme et on regarde votre coup de fil à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je cherche la fameuse plateforme que le gouvernement a mis en place avec des psychologues en libéral pour recevoir mon fils, pour lui faire un diagnostic, simplement. Donc, je voulais savoir si vous étiez déjà au courant et... Moi, non, personnellement, non. D'accord. On entend tellement de choses, comme vous savez, un instant. D'accord. Oui, madame, à nouveau l'Agence régionale de santé. Oui, merci de me rappeler, madame. Il y a effectivement un appel à projet en cours. C'est un appel à projet. Vous allez me dire si ça concerne ce que vous cherchez. Ça s'appelle constitution d'une plateforme de diagnostic autisme de proximité. D'accord. Ce que j'ai trouvé, ça ne concerne que des appels à projet. Oui, donc la plateforme n'est pas faite. Non, et puis ce n'est pas ça. Ça dépend des départements. Donc, Sophie Cluzel annonce la création de 30 plateformes. Ça serait bien déjà qu'il y en ait... Bon, il y en ait déjà 4. Donc, on a toujours l'impression qu'il y a un discours politique avec lequel on est d'accord. Et voilà... Sophie Cluzel est très engagée. Voilà. Il faut dire quand même des choses positives. On n'est pas là, les associations de parents, toujours là pour critiquer les choses. Mais à un moment donné, si vous voulez, on arrive à un total décalage entre la parole politique qui nous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça sur le terrain et puis nous, on est tout seul et finalement, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi rien n'est mis en œuvre ? Alors, justement, vous dites que les parents, les enfants et les malades, ce sont enfants ou adultes, ce sont un peu laissés pour compte sans proposition d'accompagnement. Cette situation favorise ce que vous appelez le marché de l'autisme. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, disons que... Évidemment, nous, déjà, on paye les psychologues. Alors, on doit déjà payer une heure de psychologue ABA, c'est à peu près 70 euros. La psychomotricité, c'est pareil. L'ergothérapie, c'est pareil. C'est à peu près les choses... Bon, l'orthophoniste est remboursé par la Sécurité sociale, mais le reste ne l'est pas. Donc, déjà, on a notre charge quand même. Si on veut vraiment mettre une prise en charge ou stimuler l'enfant, etc., donc avec plusieurs heures de psychologue et de psychomote, etc., on met déjà... Voilà, il y a quand même déjà un budget. Et puis, si vous n'avez pas d'AVS, alors vous prenez une AVS privée. Donc là, ça rajoute évidemment à la facture. Vous pouvez arriver jusqu'à 3 000 euros. Et puis, à un moment donné, vous voulez des choses pour calmer votre enfant. Vous n'avez pas de médecin, vous n'avez pas vraiment de spécialiste parce qu'on vous dit qu'il y en a, mais bon, il y en a quatre. Et puis, de toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment spécialistes ? Il n'y a pas d'autismologue. Quand on a un cancer, on va voir un cancérologue quand on est autiste. Est-ce qu'on va voir un autismologue ? Non. On a des psychiatres qui ont l'habitude de recevoir donc ils se disent spécialistes. Mais du coup, parfois, découragés, les parents se laissent entraîner par des propositions. Et puis, de toute façon, les psychiatres, finalement, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ils nous proposent des neuroleptiques, encore aujourd'hui. Donc ça, il faut le dire aussi. Parce qu'on a l'impression que ces spécialistes qui sont quand même pour les méthodes comportementales ne sont que pour les méthodes comportementales. Mais c'est un mensonge, ça aussi. Quand on va les voir, moi, je suis allée en voir, je ne vous dirai pas obligatoirement les noms, mais je suis allée voir des psychiatres qui se disaient en faveur de la BA, du TITCH, du PECS. Ils vous proposent de la bilify et du Prozac, encore des neuroleptiques. Donc finalement, les parents, ils se trouvent démunis, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent, je n'ai pas envie de donner une camisole chimique à mon enfant. Donc ils se tournent vers tout et n'importe quoi sur le marché. On regarde juste un extrait, justement, de ce que vous avez réalisé. Moi, c'est majoritairement mes prises en charge, en fait. Les patients qui ont le bautisme. Après, ça peut être des adultes comme des enfants. Les crises, oui. Les TOC, ça dépend des TOC. En fait, ça dépend depuis combien de temps ils sont installés, sur quoi ça porte. C'est plus leur faire trouver une manière de se sentir en sécurité. D'accord. Et de mettre en place des zones de confort. Et en fait, souvent, en faisant ça et en leur apprenant à gérer leurs émotions, les symptômes de crise ou de TOC ou d'angoisse extrême disparaissent derrière, en fait. En fait, moi, c'est venu parce que mon beau-frère est autiste. D'accord. Dans son quotidien, il faisait énormément de crises. Il avait extrêmement peur des bruits. Donc, j'ai commencé à lui faire de l'hypnose. Au bout de la deuxième séance, il était allongé sur un transat à côté d'une tondeuse et complètement détendue sans avoir peur et de façon naturelle. Au bout de, je pense, deux mois, il a jeté son casque anti-brouille qu'il avait en permanence avant. C'est chouette. Et il a commencé à parler sous hypnose parce qu'il était mutique. Je pense, au bout de la... Je ne sais plus exactement. Peut-être la cinquième séance. l'environnement réagit au conseil ou à ce que je vais vous conseiller de faire aussi parce que ça aide beaucoup avec vous que je vais travailler. Oui. En général, c'est vrai que c'est assez lié à la maman quand même, malgré tout. Même si on dit que ce n'est pas lié à la maman, je trouve que c'est... En fait, ce n'est pas forcément que vous êtes la cause mais comme pour n'importe quel enfant, la maman a un rôle qui est primordial et ce que nous, on va avoir comme émotion, on le transfère forcément à nos enfants. Mais ça, c'est de façon normale pour toutes les mamans. Bien sûr, parce qu'on est plus émotifs en général. Votre état d'esprit à ce moment-là et dans tout ce que vous vivez au quotidien avec votre fille, elle va l'entendre, elle va le recevoir et peut-être encore plus qu'un enfant normal. Enfin, normal, ce n'est pas le mot, un enfant normotypique. Très vite. Là-dessus aussi, vous lancez l'alerte. Oui, l'alerte sur... Je ne suis pas contre l'hypnose mais contre les fausses. Une thérapeute sur les faux traitements aussi parce qu'on vous dit aujourd'hui l'antibiothérapie, les antifongiques, les thérapies de chélation, il ne faut pas faire vacciner les enfants. Tout ça, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Alors, tant que ça ne l'est pas, attention. Et puis, je le cite simplement, vous venez de lancer un magazine vraiment très très bien, le magazine de la différence qui est fait par des journalistes concernés, des chroniqueurs en situation de handicap pour donner une information en temps réel pointu, spécialisé. ça concerne tout le handicap et c'est vraiment... Allez-y, vous allez voir, vous allez être impressionnés. Vous allez sur le magazine de la différence.com, vous verrez justement ce magazine et pour l'autisme, sosautismefrance.fr. Merci beaucoup pour votre combat, Olivia. Merci beaucoup.